Et je vous remercie un peu ce qu'on a fait. C'est parce qu'il s'agit d'un état qui a fait quelque chose de plus dans l'école. Mais si on retourne, inshallah, dans la situation, on n'a pas fait que les conditions de vie, et ce qu'on doit faire, on s'abit que si on a fait le temps, les conditions de vie ne sont pas gâtées presque 4 jours, on doit les voir entre les enseignants. Nous avons créé des conditions pour les transports et les enseignants qui ne sont pas à Dakar. Tous les enseignants ne sont pas à Dakar. Nous avons tous les enseignants dans les rues. Nous avons tous les enseignants dans les villes et dans les villes. Nous avons tous les conditions. La disponibilité personnelle, c'est un problème. Nous avons toutes les conditions de l'agence. D'un collectif mériteur, puis le service de l'agence. D'un collectif mériteur, les enseignants, le service de l'agence. Nous avons tous les enseignants. Nous avons tous les enseignants et nous ont un collectif. Nous avons prévu les enseignants et les enseignants. qui vit le nombre d'écoles élémentaires, de collèges et de lycées dans le département, c'est-à-dire quatre jours qui sont là, le service d'hygiène est là, ça pose problème. Dans ce moment, il y a aussi des établissements qui ont été mis en matériel sanglés, donc il y a des thermoflages, il y a des gels, il y a des choses, il y a des choses qui ont été mises, il y a des choses qui ont été mises, il y a des choses qui ont été mises à ventiler à travers les aisages. Moi, je m'attendais à ce que, avant la corité, chef d'établissement, directeur, il fallait mettre leur côté dans des conditions en attendant le retour des élèves. Le transport est bien, les élèves ont été mises, ils ont été mis pour centaines d'établissements, 20 élèves par classe, distanciation, mais si on a appris, ils ont été mises, ils ont été mises dans les élus, on a été mises dans les cas, ils ont été mises, ils ont été mises sur le coin, ils ont été mises, ils ont été mis à l'établissement, ils ont été mises, ils ont été mises, ça veut dire que, presque, Parce que, avec une situation un peu inquiétante de Touba, je me demande que Djurbel, car il y a des mesures exceptionnelles. Parce que, comme dans 75% de la situation, il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'on a dit, au niveau du département de Djurbel. Beaucoup d'enfants, ici, ne sont pas d'accord. Ils doivent quitter Touba pour rejoindre Djurbel. Ça, c'est sûr. Si le gouverneur de Tahoué n'est qu'il n'y a pas d'une condition pour réunir, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. Comme vous avez entendu de l'enfant, si l'école est d'accord, il n'y a pas d'accord. On ne va pas exposer nos collègues enseignants pour exposer les enfants. Je vous rappelle toujours, que l'école et le travail, les lieux de culture et les marchés, il y a des centres névralgiques. Il y a des explosions. Imaginez que, C'est-à-dire qu'on est venu à une école, une ou deux qui n'est pas là. Déjà, l'école s'est arrêtée. On a dit qu'il y a des candidats qui ont posé une question au CRD. Quand on est dans cette école, on a une quarantaine. Déjà, il y a des cours. Qu'est-ce qu'on attend d'ici octobre? Les enseignants, quelles conditions? C'est-à-dire qu'il faut être responsable de la famille. C'est-à-dire que c'est une chaîne, C'est-à-dire qu'on est venu à l'école, les conditions et les réunions. On a dit qu'on va parler de notre bureau. On va prendre une position à l'adopter. Parce que nous n'avons aussi exposer nos collègues. Nous sommes dans des conditions précaires.